Et quand vous allez vous retirer, je souhaiterais que vous pensiez à une femme, dont le cas n'a pas été évoqué ici, mais vous permettrez que je parle un peu d'elle. C'est une femme que je vais nommer Oka. Elle a été victime de viol. Cette femme, monsieur Président, quand on a parlé de manifestation, elle est terroriste. Son enfant n'a vécu trois semaines. Elle a confié son enfant à sa voisine. L'enthousiasme, l'euphorie m'ont amené au stade. Arrivée au stade, cette femme a été enlevée par un militaire. Elle a été conduite, monsieur le Président, dans un endroit où jusqu'ici elle ne peut pas reconnaître. Cette femme, monsieur le Président, elle a été violée. Pendant une semaine, mes vieux bandés, enchaînés, monsieur le Président, son boulot aujourd'hui, il partait, il se soulait la gueule. Il revenait, il violait cette femme-là. Cette femme, aujourd'hui, monsieur le Président, il l'a retournée pendant une semaine. On est allé la jeter à Bandeto. Une bonne arme m'a appris la faible pour l'envoyer à cause de l'arbre. Elle était atteinte de zidat. Son mari l'a renvoyée. Ses parents l'ont renvoyée. Cette femme est dans la rue, monsieur le Président. Je vous remercie. Est-ce que vous souhaitez continuer ou vous voulez revenir après la pause ? Après la pause, monsieur le Président, si vous permettez. L'audience est suspendue alors.